Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. On ne va pas se mentir, je n'ai pas voulu trop me prendre la tête pour ce premier numéro. J'ai pris un t-shirt, c'est celui-là qui va être le t-shirt de l'émission. Donc c'est avec ce t-shirt que nous allons commencer puisque comme vous pouvez le voir, c'est Tonton Spielberg qui est au centre de ce t-shirt. Et Tonton Spielberg, si on l'appelle ainsi, je pense que ça n'est pas anecdotique en fait. C'est parce que c'est un cinéaste qui pour beaucoup de gens de ma génération, de celle juste avant et de celle encore avant, je pense que c'est le réalisateur qui a particulièrement bercé en fait notre manière de concevoir et de regarder le cinéma comme on le conçoit aujourd'hui. Je veux dire, si on aime les blockbusters, c'est parce que Steven Spielberg a été un des papas du blockbuster tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on aime Spielberg, c'est parce que c'est quelqu'un qui a toujours développé des univers, développé des personnages, développé des contextes dans lesquels on était complètement embarqué dans des grandes aventures. Si on adore Steven Spielberg et si on arrive à le voir malgré les défauts que peut avoir son cinéma, c'est parce que dans sa manière de concevoir le cinéma, il y a non seulement une compréhension totale de ses outils, une envie aussi de parler de thématiques qu'il touche, mais de thématiques qui sont universelles. Et surtout, il y a un artisanat et une logique de création qui me font penser que Steven Spielberg conçoit du cinéma comme peu de réalisateurs le font actuellement. Je pense foncièrement que Steven Spielberg fait partie de ces rares metteurs en scène qui sont capables de s'entourer des bonnes personnes pour réussir à aller dans la meilleure direction possible de création, de conception et de logique finalement de cinéma pur et dur. Comptez sur vos doigts le nombre de réalisateurs qui aujourd'hui bossent quasiment avec les mêmes équipes de film en film. Moi, l'un des rares qui me viennent en tête, c'est Martin Scorsese en fait. Martin Scorsese est un des rares cinéastes avec Quentin Tarantino aussi à s'entourer constamment des mêmes directeurs de la photo, responsables de la musique, responsables de décors, de costumes, monteurs, etc. Steven Spielberg travaille avec Michael Kahn qui est son monteur depuis le milieu des années 80. Martin Scorsese bosse avec Thelma Schoonmaker depuis pareil le milieu des années 80. et je ne vous parle pas même des producteurs qui sont parfois extrêmement fidèles avec ses réalisateurs. Steven Spielberg, il bosse avec Frank Marshall et avant ça, il bossait avec Kathleen Kennedy et ils ne se sont pas arrêtés de bosser ensemble de près ou de loin depuis le début des années 90. Steven Spielberg, c'est quelqu'un qui a toujours été capable de fédérer autour de lui, de fédérer non seulement dans sa logique de création cinématographique, mais purement et simplement dans sa logique de conception du cinéma pur et dur. Le cinéma dans la tête de Spielberg, c'est quelque chose qui se conçoit en équipe, qui se conçoit avec des gens qui nous comprennent, qui comprennent totalement la manière avec laquelle on choisit de voir le 7e art. Et au sein du cinéma de Steven Spielberg, il y a une méthode, une méthode pure et dure, une manière de voir, de concevoir et de créer du cinéma qui fait que lorsqu'on est devant un film de Steven Spielberg, on n'est pas devant n'importe quel film. On est devant un film qui regarde le 7e art avec un œil un peu atypique. Et s'il n'est pleinement atypique, en tout cas un œil très réconfortant. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Steven Spielberg, c'est que c'est du blockbuster comme on en voit finalement très peu aujourd'hui. Parce que là où aujourd'hui le blockbuster est très formaté, Steven Spielberg a ce petit truc en plus qui fait que par exemple, devant un Ready Player One, on a l'impression de voir un film d'ESF, fantastique, avec un univers qui certes regorge de clin d'œil à la pop culture, mais vu qu'il est en un sens à l'origine même de cette pop culture et de la logique avec laquelle on la conçoit aujourd'hui, c'est un peu un retour aux sources. Et le fait de voir un cinéaste en plus s'éclater avec non seulement des clins d'œil à ses propres films, des clins d'œil des univers qu'il a connus, qu'il a produits, qu'il a scénarisés, ça amène un petit quelque chose en plus dans Ready Player One. Et je vous parle de Ready Player One, mais je pourrais vous parler de plein de films. Moi personnellement, Indiana Jones 4, même s'il y a beaucoup de gens qui le détestent, je trouve que c'est un des blockbusters les plus particulièrement jouissifs qu'il y ait à voir, parce que les scènes d'action sont tellement riches, tellement bien découpées et tellement jubilatoires, qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde devant le Royaume du Crâne de Cristal. Même si on peut remettre en question ce final, la manière avec laquelle il est exécuté, c'est juste hallucinant. C'est cette exécution qui me fascine chez Steven Spielberg et qu'on a toujours retrouvé depuis ses débuts dans Columbo, jusqu'à dernièrement avec The Fable Man. Il y a une puissance et une manière de concevoir le cinéma qui me fascine complètement. C'est purement et simplement génial de voir des films de Steven Spielberg, même les plus mineurs, même ceux qu'on a tendance à avoir complètement oubliés, genre Sugar Land Express, qui est un film tellement riche et pourtant tellement secondaire dans la tête de beaucoup de gens, mais tout comme à l'image de la couleur pourpre, tout comme à l'image de même le BGG. Je trouve que le BGG, même s'il n'est pas flamboyant, reste un film qui est assez merveilleux en termes de création audiovisuelle et en termes de logique créative. C'est vraiment fou. Bon, gardez ça en tête parce qu'encore une fois, cette émission n'est que là pour vous faire découvrir. Le parcours reste derrière vous à exécuter. C'est l'objectif de cette émission. C'est de vous pousser à regarder un cinéaste avec un nouvel œil et ensuite de vous ouvrir les portes de sa filmographie. Et regarder un petit peu autrement son travail et essayer de voir un petit peu au-delà de l'image que l'on peut coller sur certains auteurs. C'est ça le but de Découvre Artiste. Ce sera ça. Ça sera ouvrir une porte et derrière vous en faites ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Steven Spielberg. Je me doute un petit peu de ce que ça va être. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel auteur et découvrir ce qu'il a à nous dire autour du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !